Coucou tout le monde, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite révision de flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi un effet contrabiotique ? Alors, un effet contrabiotique, c'est un effet qui à la fois réduit les mauvaises bactéries, mais aussi favorise les bonnes bactéries. Les substances du coup contrabiotiques peuvent être sous forme naturelle, comme chez de nombreux végétaux comme l'ail par exemple, mais aussi synthétiques, notamment avec des compléments alimentaires dédiés à ça. On a le kéfir aussi, qui est une boisson fermentée réputée pour ça en fait, pour son côté contrabiotique. Donc, le curcuma, qui est vraiment un hyper-aliment, et qui du coup contribue sous forme la moins transformée possible à favoriser les bonnes bactéries, et avec tous ses côtés antioxydants, antimicrobiens, etc., à lutter contre les bactéries nuisibles. Il y a le miel, je me rappelle, la dernière fois qu'on a eu sa flashcard, il y avait un miel spécifique, que j'ai oublié le nom, qui a un effet antibactérien supérieur aux autres miels. Je n'ai pas approfondi le sujet encore, il faudrait que je le fasse, mais c'est intéressant. On a la choucroute aussi, qui est un plat traditionnel de chou fermenté, qui est très intéressant aussi pour ça. En fait, il y en a pas mal, mine de rien. Je ne sais pas quoi dire d'autre sur les effets contrabiotiques, juste une petite précision. Je pense que c'est important de souligner et de mettre en avant l'importance des aliments non transformés aux effets contrabiotiques, parce que la prise inappropriée et excessive d'antibiotiques synthétiques engendre de plus en plus de bactéries antibiorésistantes, négatives, nuisibles. Et ça, même l'OMS prédit malheureusement que ce sera un des plus gros dangers pour l'humanité en 2050, autant que les cancers. Donc d'où l'intérêt de commencer déjà à favoriser de plus en plus et mettre en avant les substances contrabiotiques. Bref, je ne sais pas quoi dire d'autre, donc passons à la vérification, c'est parti. L'effet contrabiotique, c'est quand une substance non seulement combat les bactéries, mais favorise aussi la croissance de bonnes bactéries. On peut imaginer un super-héros dans notre jardin. Le super-héros, donc la substance contrabiotique, combat les mauvaises herbes, qui elles sont les bactéries nuisibles, tout en donnant de l'eau et des nutriments aux belles plantes, les plantes étant les bonnes bactéries. C'est un double effet, protection et soutien. Le mot contrabiotique vient du latin contra, qui signifie contre, et du grec bios, signifiant vie. Donc littéralement, c'est quelque chose contre la vie, mais en réalité, c'est plus subtil que ça. C'est contre les mauvais éléments de la vie, les bactéries nuisibles, tout en soutenant les bons, bonnes bactéries bénéfiques. Les substances contrabiotiques peuvent être des composés naturels ou synthétiques, qui non seulement inhibent la croissance de pathogènes, mais favorisent également celles de micro-organismes bénéfiques dans notre corps. Surtout dans notre système digestif. C'est un équilibre assez délicat entre l'élimination des mauvais agents et le soutien des bons. Au niveau des aliments, on a l'ail qui contient de l'alicine, qui est un composé soufré connu pour ses propriétés antibactériennes et antifongiques. Donc il s'agit du coup d'un antibiotique naturel, en inhibant la croissance de bactéries nuisibles, tout en épargnant ou même en favorisant la croissance de la flore bénéfique, via plusieurs facteurs. On a le kéfir, qui est une poisson fermentée riche en sources de probiotiques. Elle aide du coup à maintenir et à restaurer l'équilibre du microbiome intestinal, en offrant des bénéfices sur la santé digestif et immunitaire. Ensuite on a le fameux curcuma, ce fameux super aliment, voire hyper aliment comme j'aime bien l'appeler, qui contient de la curcumine, un composé aux puissantes propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Et du coup il peut aider à réduire l'inflammation dans le corps et à combattre certaines infections. Après voilà, faut pas tomber dans le piège de consommer uniquement la curcumine, car là on profiterait pas de tous les bienfaits contre-abiotiques. Plus on isole un composé d'un aliment, moins on profite de l'effet synergique de l'aliment complet, voire de l'ensemble des aliments. Bref. Ensuite on a le miel de Manuka. Hum, ce fameux miel. Faut vraiment que je me renseigne sur ce miel en profondeur. Mais du coup pour faire très simple, le miel de Manuka, il est connu pour ses propriétés antibactériennes uniques. Il permet d'inhiber la croissance de bactéries pathogènes sans nuire aux bactéries bénéfiques. Ensuite on a la choucroute et les légumes fermentés. Donc la choucroute, comme je l'avais dit dans le recto, c'est un plat traditionnel, si je le baptise français et allemand, qui est riche en probiotiques, mais on peut faire ça avec tous les végétaux, tous les légumes. Et du coup ces légumes fermentés soutiennent la santé du microbiome intestinal et améliorent la digestion en renforçant le système immunitaire aussi. On a les baies qui sont aussi très sous-estimées par rapport à ça, car elles sont riches en antioxydants, même très très riches en antioxydants, et en composés phytochimiques qui peuvent avoir du coup des effets antimicrobiens et soutenir la santé en général. Puis on termine les exemples d'aliments contre-abiotiques avec le thé vert, qui contient des catéchines, qui eux-mêmes ont des propriétés antioxydantes et antibactériennes très intéressantes, qui peuvent aussi du coup inhiber la croissance de bactéries nuisibles. Et je rajouterais juste une petite pointe par rapport aux fibres en fait, qui servent de nourriture aux bactéries bénéfiques et du côlon, qui favorisent du coup le microbiome et les bonnes digestions. Donc toujours intéressant aussi. Walou walou ! C'est quoi l'ADN polymérase ? Oh non, pas celle-là, elle est compliquée ! Bon, l'ADN polymérase, donc l'ADN polymérase en fait, elle réplique l'ADN en y ajoutant sa touche personnelle, qui on va dire, qui sont les nucléotides. Ça c'est pour la définition simple, pour rentrer un peu plus dans les détails, je connais vraiment pas trop. L'ADN polymérase est crucial et essentiel à la vie. En médecine, elle permet de comprendre la génétique et créer des traitements liés à certaines pathologies, à développer des médicaments, améliorer les diagnostics. Je sais que j'ai oublié un truc important là. Je sais pas. Je sais pas quoi dire d'autre là. Non, je sais pas quoi dire d'autre. Passons à la vérification, c'est parti ! L'ADN polymérase est une enzyme qui catalyse la synthèse de l'ADN à partir de désoxyribonucléotides. Je vous lance le défi de le redire aussi vite que moi. En ajoutant de nouveaux nucléotides à une chaîne d'ADN préexistante. Cette enzyme joue un rôle crucial dans le processus de réplication de l'ADN, en lui permettant la duplication fidèle du matériel génétique avant la division cellulaire. C'est là où c'est important. L'ADN polymérase lie le brin d'ADN matrice et ajoute les nucléotides complémentaires pour former le nouveau brin. Elle possède aussi une activité de correction de preuves. Ah, c'est ça que j'ai oublié ! Appelle aussi profiling, pour s'assurer que la séquence d'ADN est copiée correctement, minimisant du coup les erreurs de réplication. Et oui, j'ai complètement oublié de le préciser. On peut du coup imaginer l'ADN polymérase comme un ouvrier sur une chaîne de montage ultra sophistiquée, qui assemble soigneusement les pièces, donc les nucléotides, pour créer un produit fini parfait, qui est le brin d'ADN. On peut utiliser le principe de clé-sérure ici, dans la reconnaissance spécifique entre l'ADN polymérase et le brin d'ADN matrice. L'enzyme doit s'adapter précisément au brin d'ADN pour ajouter les nucléotides corrects, un peu comme une clé du coup s'insérant dans une serrure spécifique pour ouvrir une porte. En termes d'étymologie, le terme ADN polymérase combine ADN, du coup la fameuse acide désoxyribonucléique, avec polymérase, dérivé du grec poly, signifiant nombreux ou plusieurs, et mérase, se référant à la liaison de pièces ou unités. Ce qui évoque bien son rôle dans la création de longues chaînes de nucléotides. En médecine, comprendre le fonctionnement de l'ADN polymérase a des implications dans le traitement des maladies génétiques, le développement de médicaments ciblant la réplication virale et les techniques de PCR, réaction en chaîne par polymérase, pour l'amplification de l'ADN en recherche et diagnostique. On conclut tout ça avec l'ADN polymérase qui est essentiel à la vie, permettant la transmission fidèle de l'information génétique et jouant un rôle clé dans la réparation et la réplication de l'ADN. Terminé pour aujourd'hui, si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !